Musique Musique Sarah Fazanbero, parlez-moi un petit peu des activités que vous avez aujourd'hui ici pour cette fête. Alors nous avons aujourd'hui les ânes de Bonaventure qui sont là avec nous pour faire des balades avec les enfants et qui feront à 16h une course d'âne. Nous avons également d'un stand maquillage, un stand fresque sur bois où des super dessins ont été peints sur du bois et que les enfants ont colorié. Nous avons un bar tropical, ça c'est plus pour les grands, il y a deux petits cocktails qui sont proposés. Nous avons également un parcours jeu qui est un jeu, le jeu de l'évadé, où il y a plein de petits postes, de petites aventures pour les enfants, plus petits et plus grands. Qu'est-ce que nous avons encore ? C'est un petit peu tout ce qu'il y a pour cet après-midi. A partir de là, ce soir, il y aura de la musique. Il y aura de la musique à l'intérieur de la maison de quartier qui sera plus un espace pour les adolescents avec du hip-hop et de la techno. Il y a des jeunes qui vont mixer. Et ici, à l'intérieur de la tente, à partir de 18h, nous aurons un groupe chilien qui va venir jouer de la musique de leur pays. Et à partir de 19h, nous aurons un karaoké jusqu'à 1h du matin. Juste avant ça, il y a une remise des prix pour les ânes et pour le pari des poissons rouges. Ça, j'ai oublié de dire, il y aura des paris des poissons rouges. Il y aura une remise des prix. Et il y aura aussi un petit spectacle fait par des enfants qui ont préparé une danse. Et ils vont donc nous montrer ce qu'ils ont fait. Ça, c'est pour aujourd'hui. Maintenant, quelles sont en gros les activités que vous comptez avoir dans ces prochains temps et notamment, par exemple, pour cet été ? Alors, nous avons beaucoup d'activités, donc essentiellement pour les enfants le mercredi, pour les pré-adolescents les mardis soir et pour les adolescents actuellement le vendredi. Normalement, vendredi et samedi, mais actuellement, on est en manque d'un animateur ado. Pour cet été, il y aura, comme toutes les années, le centre aéré à Seysniens pour les enfants de 4 ans à 7 ans et demi. Mais aussi, en collaboration avec la maison de quartier d'Aïr, le centre aéré qui sera cette année au Zévo pour les plus grands. Pour ceux qui auront entre, j'ai dit, 4 ans, 7 ans et demi, donc 8 ans jusqu'à 12 ans. Et alors, si quelqu'un s'intéresse, il y a une adresse où on peut s'inscrire ? Alors, tous les enfants ont reçu, à travers l'école, à travers leur maîtresse, leur maître, ils ont reçu des inscriptions pour qu'ils s'inscrivent. À partir de là, il y a des enfants qui ont jeté un petit papier ou qui ne savent plus exactement où ils l'ont mis. Nous, on en a ici, à la maison de quartier d'Aïr, ils l'ont aussi. Et c'est à la maison de quartier d'Aïr que se passent les inscriptions. Donc, c'est eux qui prennent les inscriptions pour ce centre aéré de cet été, juillet et août. Alors, on forme plein de vœux pour une bonne réussite de toutes ces activités ? Merci beaucoup. Il y aura aussi un projet qui est en train de se faire pour les adolescents avec plein de maisons de quartier, avec la barque. Donc, ce n'est pas encore tout à fait au point, mais peut-être qu'il y aura quelque chose pour les ados d'intéressant aussi cet été. Et ici, au sein même des avant-chais, il y aura à la Pâte aux joueurs de l'animation pendant trois semaines, en juillet, les trois premières semaines de juillet. Et là, ce sera de la fin d'après-midi jusqu'au soir, avec des grillades aussi pour les parents. Et puis, ce sera des semaines à thème où ils pourront faire plein de bricolages. Je ne sais pas encore les thèmes exacts, mais ça risque aussi d'être une bonne animation au sein même du quartier. Alors, c'est parfait tout ça. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Anne-Laure Chou, vous êtes la présidente de l'association des parents d'élèves d'Avanchey. Oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez vous parler un peu de vos activités ? Oui, nous oeuvrons pour tout ce qui est de l'enfant, tout ce qui tourne autour des enfants et surtout tout ce qui est scolaire. Donc, nous collaborons avec les deux écoles et puis le département de l'instruction publique, entre autres, sur le thème qui touche tout le monde, c'est la rénovation de la scolarité. Et dans ce contexte-là, vous avez des actions particulières ? Oui, on est une commission consultative du département de l'instruction publique sur les outils de communication entre l'école et les familles. Donc, le carnet famille-école a été mis en place avec notre collaboration pour l'évaluation aussi des résultats scolaires et puis sur les objectifs pédagogiques. On est consultés, on donne notre avis et ensemble, on construit une scolarité en collaboration avec les parents. Je suppose que c'est un peu pour tous les groupes pareils. Vous cherchez toujours des membres, donc si quelqu'un s'intéresse à vos activités, ils peuvent contacter quelqu'un. Il y a une adresse ? Il y a une adresse qu'on trouve devant les deux écoles, donc à Vanchesse-Jura, à Vanchesse-Alève, on a la liste du comité et on prend n'importe quelle personne en contact. On est le bienvenu pour participer à toutes ces activités annuelles. Alors là, j'ai vu que vous teniez un magnifique stand de pâtisserie. Oui, on tient surtout des bonbons, des pop-corns, des bricelets, des pizzas, donc en faveur de notre association pour qu'on puisse continuer à participer aux activités des kermesses, de l'escalade où on offre le vin chaud. Et ça marche bien ? Ça marche bien, oui. On a un grand succès aujourd'hui. Alors je vous laisse continuer. Merci. Merci. Alors mes enfants, juste pour vous reculer vraiment, parce que sinon vous les rejouez. Merci de vous la voir. Vous verrez très bien. Alors Michel Laroche, on a vu que vous cherchiez un responsable informatique. Qu'est-ce qu'il en est et qu'est-ce qu'on peut lancer comme appel ? Alors ce qu'on peut demander, c'est à une personne qui aurait les capacités et la volonté de se joindre à notre équipe et qui aurait la possibilité d'avoir un bout de suivi de notre parc informatique et d'avoir la volonté d'animer avec nous le local qui a été créé il y a maintenant environ une année, une année et demie. En fait, on est parti de l'idée de créer un local informatique ouvert, très largement ouvert à la population jeune qui fréquente la maison de quartier. Et puis on s'est aperçu assez rapidement que d'ouvrir comme ça un local sans encadrement, sans projet, ça posait des problèmes aussi bien par rapport au matériel que par rapport aux personnes elles-mêmes qui étaient vite saturées dans l'utilisation du matériel. Donc actuellement, on a ce local informatique où il y a cinq ou six bécanes qui sont à disposition des usagers, mais que nous avons fermé depuis quelques semaines parce que nous nous sommes aperçus que ce n'était pas notre projet que de le laisser ouvert comme ça. Et puis nous avons en dehors de ça le matériel de bureau qui pose parfois un certain nombre de problèmes de maintenance. Alors on aimerait trouver la personne qui associe les deux. Mais en fin de compte, c'est quand même davantage la personne qui pourrait s'investir dans l'animation du local autour d'un projet qu'on déterminerait ensemble de façon à ce que les jeunes qui fréquentent la maison aient le maximum de plaisir à utiliser ce matériel et cet équipement et que le matériel soit sauvegardé. J'aimerais ajouter en même temps qu'actuellement le dimanche matin, M. Franz Rademacher, qui est de l'association et qui habite à Vancher, anime un cours d'informatique, un atelier, je préciserais même, un atelier d'informatique pour adultes qui marche très bien mais qui peut toujours s'élargir. Donc cet atelier d'informatique, il a pour but, un, de prolonger les connaissances qu'on peut avoir déjà ou tout au moins d'en acquérir les bases et d'autre part, de pouvoir rencontrer d'autres personnes, de pouvoir échanger des idées, de faire des projets ensemble autour de l'informatique. Donc en fait, on cherche peut-être moins un ingénieur en informatique qu'un passionné qui voudrait transmettre en fait sa passion de l'informatique et qui serait capable d'encadrer une petite équipe. C'est à peu près ça. Quelqu'un qui a un minimum de connaissances, on ne demande pas un diplômé de haut niveau mais qui a des connaissances sérieuses, je dirais, une bonne base, même un autodidacte, pourquoi pas un autodidacte. Et puis quelqu'un qui a surtout la volonté et la capacité de rentrer en communication avec les usagers de la maison de quartier. Alors si quelqu'un se propose, où est-ce qu'il peut s'adresser ? Alors il peut m'appeler sur mon portable, le 078 602 24 80. Et j'en profite pour, par rapport aux personnes qui m'ont déjà contacté cette semaine, alors que j'étais en plein dans la préparation de la fête, de m'excuser du biais que j'ai pris pour ne prendre que le coordonné. Mais chaque personne sera assurée, même si elle laisse un message sur mon répondeur, d'être contactée et d'avoir une suite à leur appel. Alors le message est entendu. Merci Michel. Et merci beaucoup pour votre démarche. Merci. 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 Merci.